3 heures avant minuit, au cœur de Beaujeu, dans le nord de Lyon. 3 heures, c'est ce qu'il leur reste avant de pouvoir déguster le Beaujolais nouveau. Mais ils sont déjà des milliers venus de toute l'Europe à ne pas avoir attendu pour faire la fête. Bonne humeur communicative. On adore la fête, la musique, les verres de vin à 5 euros. Très très bien organisé. C'est magnifique. C'est très magnifique. Alors que certains sont au chaud autour d'un repas XXL qui donnerait presque le tournis, d'autres s'occupent comme ils peuvent dans le froid, quitte à tourner un peu en rond. Nous sommes dans le petit train qui fait le tour de Beaujeu, aux quatre coins de la ville C'est la fête. Certains ont déjà commencé à déguster le vin. Et dans deux heures, ce sera l'heure de la percée, le moment attendu par des milliers de participants ici. 23 heures, l'ambiance est surchauffée et le public fait communion en attendant l'apothéose. Bien plus que du vin pour ses habitués, c'est aussi la célébration de tradition. C'est un truc d'une simplicité extrême où les gens savent se rassembler. C'est ça, c'est un petit moment de bonheur. Minuit comme un air de nouvel an au moment de la percée du tonneau. Le Beaujolais nouveau coule à flot et ses Marseillais sont les premiers à en découvrir la saveur. Jusque tard dans la nuit, le Beaujolais fera sans doute tourner les têtes. Un artifice pour s'extraire du quotidien en attendant le réveil, qui sera sans doute un peu plus dur le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada